Merci de haut, correspondante au journal de poste et le Nouvelle Afrique. Madame Liliane Bemba, ça doit être très difficile pour vous de porter la casquette du père et de la mère à la fois. Comment faites-vous pour la première question? Et puis la deuxième question, comment faites-vous pour garder l'équilibre rompu dans votre vie familiale? Puis dans la question précédente, vous avez dit que vous avez répondu à la question de trois jours dans l'hôtel. Est-ce que vous avez dit que la population n'a plus d'une chasse à trois jours dans l'hôtel où on a, précisément, et les autres à l'hôtel? Ok, l'on a expliqué tout à l'heure parce que nous avons dit que, nous passons trois jours dans l'hôtel. Donc, nous avons passé trois jours dans l'hôtel, nous avons dit que le sénateur, Abimaki, qui est-il qu'il stems, pour faire un hôtel. Ça veut dire que, nous avons déjà donné que nous avons toujours réservé à l'hôtel, et que nous avons vu pendant trois jours successifs. Nous devons passer une journée de 9h à 16h45 pendant les trois jours pour permettre d'avoir le courage et le courage pour l'arrivée, parce qu'il y a un soutien et un famille qui risquait l'arrivée. Nous devons nous aider à se déplacer avec le sénateur, mais nous devons se déplacer pour nous aider. Alors, équilibre, comme je disais un peu plus haut, la force me vient de Dieu, c'est vrai que quand je regarde bien, je n'arrête pas de le dire à chaque fois, c'est vrai que je joue plusieurs rôles à la fois, je joue le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du chauffeur, le rôle de la cuisinière, un peu tous les rôles en fait, je les joue en ce moment-ci. C'est vrai que seul, je ne pourrais pas tenir, un être humain ne peut pas tenir seul. J'ai le soutien de mes frères et sœurs qui prient pour moi, qui me soutiennent, et moi-même, quand je me mets à part, je commence à chercher la face de mon Dieu, je lui demande à chaque fois de me donner cette force. Parce que je lui dis, Seigneur, sans toi, je ne pourrais pas tenir. Il faut que tu me donnes, tu me revêt de ta puissance et de ta force. C'est comme ça que vous me voyez toujours, je suis en pleine forme. Et voilà, surtout pour le bien des enfants qui ont besoin de leur papa qui, malheureusement, ne peut pas être là pour les aider, pour faire les devoirs ou bien pour l'éducation. Donc, pour les enfants, je suis obligée de tenir avec mon Dieu. Jeanette Chibola, correspondante de Poste et journal Le Nouvelle Afrique. En octobre dernier, la CPI est maintenant qui accompagne la sensibilisation au niveau de la République Centrafricaine pour s'assurer de la collaboration avec la population Centrafricaine de la République Centrafricaine pour s'assurer que le sénateur, Jean-Pierre Bémba, ou non. Mais ce n'est plus que le sénateur a été en prison parce qu'il n'y a pas fait que le sénateur a été en prison, alors qu'il n'y a pas été en liberté. Et prochainement, il s'est présenté pendant la campagne électorale. Il n'y a pas été en prison. Il n'y a pas été en prison pour la justice. Il n'y a pas été en prison. Et il n'y a pas été en prison. Il n'y a pas été en prison. Notre pays va fêter bientôt les 50 ans d'indépendance. D'accord, il n'y a pas été en prison. Il y a des espoirs pour venir le Congo. Concernant ces pays où ils accompagnent la campagne de la Centrafrique, ce qui a été si sûr que Jean-Pierre Bimba a besoin de soutien à la population. Ce qui a bien organisé, c'est que le dossier est allé prêt. Car la mine était toujours à la procès, je ne vois pas pourquoi la CPI doit encore aller faire une campagne auprès de la population centrafricaine. Aujourd'hui, comme on a accusé Jean-Pierre Bimba qu'il avait commis des actes en Centrafrique, si aujourd'hui la CPI se sent prête et qu'ils veulent aller au procès, il n'y a aucun problème parce que les avocats de Jean-Pierre Bimba sont tout à fait prêts. Ce qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, pourquoi est-ce que M. Ange Félix Patassé est toujours en liberté ? C'est-à-dire que Jean-Pierre Bimba a commis des meurtres, des meurtres, des meurtres, des meurtres, des meurtres, des meurtres. Mais est-ce que Jean-Pierre Bimba a dit qu'il n'y a pas à la population centrafricaine ? Je n'obtense pas. Ce que Jean-Pierre Bimba a dit qu'il n'y a pas à la population centrafricaine de la CPI, c'était parce que M. Ange Félix Patassé, président élu démocratiquement dans le centre-afrique, a dit qu'il n'y a pas à la population de Jean-Pierre Bimba pour qu'il n'y ait pas à la population centrafricaine. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'appel à Jean-Pierre, parce qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il n'y a pas d'appel. Mais en 2002-2003, Jean-Pierre n'y a pas de nom de Guadeloupe. Il n'y a pas d'un seul site d'Afrique du Sud. Il n'y a pas d'un seul site d'Afrique du Sud. Il n'y a pas d'un seul site d'Afrique du Sud, à un seul site d'Afrique du Sud. auteur où il y a un responsable. Il y a quelqu'un qui est un responsable là-dedans. Il y a un responsable et hiérarchique. Il y a un point de vue, il faudra pas prouver ce qu'il y a dans le monde entier. Jean-Pierre est un chef hiérarchique dans le cadre de la Centrafrique. Il y a un président de Patassé qui a été la liberté. Il y a unÀ pour circuler librement. Il y a un rôle d'accepter, où il y a un élection dans ce pays. Mais finalement, il y a une justice. Il y a une justice. Je ne me suis pas dit que c'est pour ça que les pays se présentent. Il y a un élection qui ne sont pas réellement. Il y a un système de pays en 2011. Il faut que la population ait un investissement. Il y a un procès pour l'arrestation politique. Il y a un peu de ces pays. Jusqu'aujourd'hui, quand vous suivez un petit peu les audiences, vous avez un peu de bureau et de procureur. Il y a un argument qui est un peu valable. Donc, lui semble le procès au 27 avril. Il y a un peu d'affaires et de l'un des autres. Il y a un peu de testé pour l'un des choses. Il y a un peu de balance. Il y a un peu d'affaires pour l'affaires. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Je remercie les journalistes que nous avons à l'occasion de vous aider à la fin de l'abandon et à la fin de la fin de la Kinshasa. Enfin, pas seulement la Kinshasa mais aussi le Congo. Au moins, à travers vous, vous voyez la situation. Il y a le sénateur Jean-Pierre Bimba qui a été vécu dans la santé de l'ézanne. Je souhaite les meilleurs voeux pour cette année qui vient à peine de commencer. tous mes voeux pour 2010 et que ma camouniou se tour est bon à pep en abînon n'aimé comme tout n'a pas souhaité n'a épée donc basse ou n'abînon paye papé ko se manifester n'amoula ou tous d'y coup banda marabé tu bakou kassay indigne la toit sakitila wabouni d'innou jing il a jimouti piachipia tchimpa nzambi anulama atulama teto bonso nushala bimpa wanduku wapendi amdjambo wakamupia mungu atubariki bampangi na betu bonané la betu nyonso merci également à la population congolaise qui me suit en ce moment-ci vous avez pu suivre un petit peu à travers les médias la situation du sénateur jean père bimba je vous dirais qu'il se porte très bien il est en pleine forme il attend son procès qui aura lieu au mois d'avril il vous réitère encore une fois donc c'est ses meilleurs voeux pour l'année 2010 boti ko landa présentation à baveux et puis point de presse tenu par madame luliane bimba na résidence donc ya sénateur jean pierre bimba si manango ayambaki communauté congolaise ya belgique nebozali komona batubaya ki en tout cas ébelé pendant bas échange de vœux et puis batubaya ki aussi pour nako apporté en tout cas soutien na bango na famille bimba pour ça qu'on naga na image et puis mikro ya les amis de weti et tambola ki pour nako joie un peu impression ya batu nengizalara toujours na mikro ya les amis de weti bolanda en image et reportage à les amis de weti